Alors, nous allons poursuivre avec l'axe 1 de cette journée d'études, la liberté artistique des personnes migrantes dans nos sociétés d'accueil, quel est l'état des lieux. Nous allons procéder donc en deux tables, entrecoupées d'une pause vidéo. Première table, quels sont les instruments juridiques, internationaux ou nationaux, ainsi que les politiques ou mesures mises en œuvre au Québec, au Canada, en Europe, en Suisse, par exemple, pour soutenir la liberté artistique, particulièrement celle des migrants. Alors, nous entendrons maintenant Sarah Projet-Intercauf, Joanne Bouchard, Laurence Cuny et Toussaint-Tiandré Béogo, dont je rappellerai brièvement les titres. Et à la suite de ces entretiens, si on veut, nous passerons à vos questions et je vous rappellerai à ce moment-là la façon de procéder. Merci de garder toujours vos micros et caméras fermés jusque-là. Alors, la première intervention, c'est celle de Mme Sarah Projet-Intercauf, professeure en droit européen et en droit européen des migrations, précisément à l'Université de Fribourg, et co-directrice du Centre de droit des nations, du Centre de droit des migrations, pardon. Depuis 2020, elle est également co-titulaire de la chaire UNESCO pour les droits de l'homme et la démocratie à l'Université de Fribourg, toujours. Elle s'intéresse particulièrement aux droits humains des personnes migrantes. Alors, bonjour de nouveau à vous. Vous êtes là en Suisse et on vous regarde, on vous écoute maintenant. Je vous en prie. Merci. Merci beaucoup. Alors, la première question que j'aimerais aborder, c'est en fait, on parle de qui quand on parle de personnes migrantes? Justement. Voilà. Alors, premièrement, le droit international et le droit européen n'utilisent pas toujours la même terminologie. À part le terme migrant, c'est aussi souvent le terme étranger qui est utilisé. Les étrangers se distinguent des nationaux par leur nationalité. En droit européen, on parle plutôt de ressortissants d'États tiers, contrairement aux ressortissants de l'Union en ce qui concerne les personnes migrantes. On va revenir au droit européen un petit peu plus tard. En droit international, en ce qui concerne les personnes migrantes, c'est notamment la catégorie du réfugié qui est la plus réglementée. La Convention de Genève sur le statut des réfugiés de 1951 définit le réfugié comme une personne craignant avec raison d'être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou ses opinions politiques et qu'il se trouve en dehors de son pays. Cette notion se réfère donc à une persécution ciblée contre la personne. Ce statut de réfugié en droit international est complété par le principe de non-refoulement, sur lequel se basent les formes de protection complémentaires ou subsidiaires. Cette protection-là est accordée à des personnes qui fuient des violences généralisées, notamment des guerres, des guerres civiles. Quand on parle des réfugiés, on parle aussi souvent de migration forcée. Contrairement à une forme de migration volontaire où la personne choisit de migrer, mais n'y est pas obligée. Les requérants d'asile sont des personnes qui sont peut-être des réfugiés, mais leur procédure d'asile est encore en cours. Mais ils bénéficient du même traitement qu'un réfugié, car il peut s'agir de réfugiés. A noter que l'octroi du statut de réfugié est déclaratoire, donc il faut traiter ces gens, dès l'entrée dans la procédure d'asile, comme des réfugiés. Il y a aussi une convention internationale qui existe sur les apatrides. Selon cette convention-là, le terme apatride désigne une personne qu'aucun État ne considère comme son ressortissant de par sa législation. En ce qui concerne la migration non forcée ou la migration volontaire, on doit distinguer entre une migration régulière qui respecte les lois migratoires du pays d'accueil et une migration irrégulière qui contourne les lois migratoires du pays d'accueil. J'aimerais aussi porter votre attention sur le fait qu'on n'utilise plus le terme « migration illégale », « migrant illégal », « migrant légal ». Comme les États sont souverains, ils sont libres de choisir quelle personne peut migrer légalement sur leur territoire. Seul quand il y a une obligation internationale, un État est obligé d'admettre une personne étrangère sur son territoire. Cette obligation peut notamment découler de la Convention de Genève ou du principe de neurofoulement, mais aussi de traités internationaux. Autrement, il y a la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et de leurs membres de famille, qui protège aussi les droits humains de ces personnes qui exercent une activité rémunérée dans un État dont elles ne sont pas ressortissantes. Dans l'Union européenne, puisque les pays membres ont conclu un traité en ce sens, les citoyens européens qui ont la nationalité d'un État membre bénéficient d'un droit à la libre circulation. Et les ressortissants d'État tiers, donc hors de l'Union européenne, sont exclus de ce droit, sauf si c'est un membre de la famille d'un ressortissant européen, un citoyen européen. Les citoyens européens ont le droit à la libre circulation, ce qui comprend la libre circulation des travailleurs et la libre circulation des indépendants, ce qu'on appelle aussi la liberté d'établissement. À ne pas confondre avec le droit de prendre domicile dans un certain pays, c'est vraiment au sens économique. À cela s'ajoute aussi la libre prestation des services et les droits aussi basés sur la citoyenneté européenne. En gros, en résumé, si une personne exerce une activité économique dans un autre État membre ou a assez de moyens financiers et une assurance maladie, elle a un droit de séjour. Donc, ce n'est plus sujet à la marge de discrétion de l'État d'accueil. L'exercice du droit à la libre circulation par un citoyen européen n'est plus considéré comme une migration. C'est aussi très intéressant, mais on parle plutôt là de mobilité intra-européenne. Les ressortissants d'État tiers peuvent aussi avoir un permis de séjour, soit en vertu du droit national, soit basé sur un instrument européen. Mais il n'y a que très peu d'instruments européens, puisque les États membres n'ont pas très envie d'abandonner leur souveraineté dans le domaine de la migration. Il y a trois directives, notamment la directive carte bleue sur les migrants hautement qualifiés, la directive sur les chercheurs et les étudiants et la directive sur les travailleurs saisonniers. Il y a encore deux autres directives qui complètent le statut de ces ressortissants d'État tiers. Donc, la directive sur les résidents de longue durée et la directive sur le regroupement familial des ressortissants d'État tiers. Il y a aussi un certain nombre d'instruments européens dans le domaine de l'asile. Et pour la migration irrégulière, c'est seulement la directive sur les retours qui est applicable au niveau européen. En général, les droits fondamentaux et aussi les droits culturels sont accessibles à toute personne, aussi à une personne migrante, mis à part peut-être de quelques droits comme le droit de vote. Et la liberté artistique est garantie sans différence. À titre d'exemple, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne prévoit en son article que les arts et la recherche scientifique sont libres. La liberté d'expression est aussi garantie à l'article 10 de la CEDH et elle englobe la liberté d'expression artistique. Il y a aussi l'article 15 du pacte sur les droits économiques et sociaux et culturels qui garantit la liberté d'artistique. Voilà, alors c'était juste une petite introduction pour être sûre qu'on parle des mêmes termes. Donc voilà, merci. Alors plusieurs termes, on le voit, plusieurs directives, vous faites appel à différentes conventions, voilà pour la situation en Europe et on comprend que le droit des migrants inclut le droit particulier des artistes. Oui, alors dans le sens où ils sont protégés par les droits humains et les droits humains s'appliquent à toute personne, peu importe quelle nationalité elle a. Voilà, incluant, puisque ça inclut les droits culturels, donc les droits de s'exprimer et d'avoir accès à la culture générale également. Voilà, bien merci. Écoutez, on s'arrête là, on reviendra pour la discussion. N'hésitez pas à nous faire signe. Alors on entendra maintenant Joanne Bouchard. Joanne Bouchard est membre de l'Observatoire de la diversité et des droits culturels. Elle travaille au bureau du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme depuis 2015. C'est une spécialiste des droits économiques, sociaux et culturels qui agit en soutien au mandat de procédure spéciale dans ce domaine. Avant de rejoindre les Nations unies, elle a été pendant quand même dix ans collaboratrice scientifique de l'Observatoire de la diversité et des droits culturels à l'Université de Fribourg. Elle a donc contribué à différents projets de recherche, à partenariats internationaux visant la mise en œuvre effective des droits culturels dans les programmes et politiques publiques. Alors, Mme Bouchard, première question pour vous. Comment se définit cette fois la liberté artistique en droit international? Maintenant qu'on a défini qui étaient les migrants et les différentes formes de migration. Merci. Donc, comme indiqué en introduction, la liberté d'expression artistique, elle est essentielle à notre humanité, nécessaire au développement d'une vie culturelle riche, dynamique et instrumentale au fonctionnement de sociétés démocratiques et pacifiques. Donc, c'est une liberté qui existait, et Sarah vient de le mentionner, déjà dans les textes de droit international et droit humain depuis 1948, mais qui a été plus développée au cours des dernières, environ les dernières 15, les 15 dernières années, pardon. La rapporteuse spéciale définit la liberté, la rapporteuse spéciale, je m'excuse, dans le domaine des droits culturels, définit la liberté artistique comme le droit de chacun à la liberté d'expression artistique et de création, recouvrant le droit d'assister et de contribuer librement aux expressions et créations, par une pratique individuelle ou collective, le droit d'avoir accès aux arts et de diffuser des expressions et créations. Donc, on a l'idée, comme ça a été signifié, que le droit de chacun, donc ce n'est pas seulement pour les artistes, c'est pour des artistes reconnus ou non, mais c'est vraiment toute personne cherchant à exprimer sa créativité qui a ce droit-là qui lui est reconnu. C'est à la fois l'accès aux arts, l'accès aux œuvres, l'accès aux pratiques, l'accès aux personnes, mais de jouir donc des arts, mais c'est aussi contribuer librement, pas seulement en tant que spectateur, et diffuser des expressions et de la création, donc faire circuler, voire connaître des expressions de différentes sortes d'expression. En termes de chant, la liberté artistique, elle va englober plusieurs formes d'expression qui ont une dimension esthétique ou symbolique, et va utiliser plusieurs moyens, donc y compris la peinture, le dessin, la musique, le chant, la danse, la poésie, la littérature, donc on peut faire une liste qui est assez longue, la photographie, le contenu des expressions artistiques peut être à la fois sacré ou profane, politique ou apolitique, il peut porter sur des questions sociales ou non, ça c'est vraiment un choix qui va être fait de chaque personne, c'est pour obliger d'être politiquement chargé, et donc on ne peut pas nécessairement non plus le réduire à une seule interprétation qu'on donnerait à une expression artistique. Ensuite, l'articité artistique au niveau du journal international, elle repose sur un grand nombre d'acteurs, donc pas seulement l'artiste ou le créateur, mais aussi pour ceux qui participent et contribuent à la création, la production, la distribution et la diffusion des expressions artistiques et des créations. Maintenant, en termes de portée, et Patrice l'a bien donné dans l'introduction, les arts et les pratiques artistiques sont reconnus comme ouvrant des espaces dans lesquels les personnes et les groupes peuvent réfléchir sur la société, confronter, modifier leur perception les uns des autres, exprimer leur peur et frustration de manière non violente, développer leur résilience par rapport à des traumatismes ou à des violences, et imaginer des futurs possibles et surtout le futur auquel ils aspirent. Donc, parce que les expressions artistiques et les expressions culturelles sont inévitablement porteurs de plusieurs significations, ils invitent aussi à de multiples interprétations, nourrissent donc notre capacité à tolérer l'ambiguïté, à embrasser le paradoxe, une capacité à imaginer des solutions innovantes aux problèmes, et une volonté de s'adapter aux sensibilités perceptives des uns et des autres. D'où le fait que ça dépasse donc juste le cadre de politiques culturelles, mais vraiment dans qu'est-ce que ça veut dire participer en termes de citoyens et comment développer une citoyenneté. Comment on est arrivé à cette définition-là qui est extrêmement large dans le droit international et le droit de l'homme? Eh bien, on a plusieurs dispositions dont certaines ont déjà été mentionnées. Donc, on a des dispositions explicites. L'article 27 de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui reconnaît le droit de participer à la vie culturelle, de jouir des arts, de bénéficier de la protection morale et matérielle de toute production artistique dont une personne est auteur. On a, comme l'a mentionné Sarah, l'article 15.3 du pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, où les États s'engagent à respecter la liberté indispensable, entre autres, aux activités créatrices. Et on a le paragraphe 2 de l'article 19 du pacte sur les droits civils et politiques, qui établit le droit à la liberté d'expression, comprenant la liberté de chercher, recevoir, répandre des informations et des idées de toute espèce, entre autres sous une forme artistique. Ensuite, on a d'autres dispositions qui se retrouvent dans d'autres instruments qui implicitement reconnaissent l'importance de la liberté d'expression artistique. Donc, on le retrouve, par exemple, comme une partie du droit à la liberté d'expression en général, une partie du droit de prendre part à la vie culturelle, mais aussi, c'est une partie de la liberté de penser, de conscience et de religion. Donc, l'art est beaucoup un moyen d'exprimer une croyance, d'articuler une vision du monde. Et pour de nombreuses personnes, l'expérience de dimension esthétique de la vie est intimement liée au sacré et au divin. Ensuite, la liberté d'articule, elle se retrouve aussi en partie couverte par le droit à la réunion pacifique, le droit d'association, la liberté d'association pour les artistes, par exemple, de se retrouver dans des syndicats ou de s'y inscrire. Elle va se retrouver dans le droit de bénéficier à la protection des intérêts moraux et matériels découlants de toute production, et dans le droit au loisir. En 2013, la rapporteuse spéciale s'est penchée sur ces questions-là et a dédié tout un rapport thématique à cette question sur la base d'un constant qu'elle faisait croissant, où elle voyait que, de plus en plus, les voix artistiques étaient réduites au silence pour diverses raisons, soit justement parce que c'était des expressions qui dérangeaient, et ça, ça peut être soit sur des questions politiques pour des motivations de restreinte, donc une expression qui dérange parce qu'elle fait réfléchir différemment. Et donc, elle a voulu dédier tout un rapport à ces types de restrictions-là, à la censure, entre autres, mais aussi au fait que, pour des raisons économiques ou pour une combinaison de ces éléments-là, on veut réduire la liberté artistique des uns ou des autres. Et ce faisant, elle a permis aussi de regarder de plus en plus les spécificités de qu'est-ce qui fait que la liberté artistique peut être prise de manière différente ou comprise de manière différente que la liberté d'expression en général. Donc, voilà pour un tour un petit peu sur comment on définit un peu, et on pourrait revenir sur les limitations qui ont la liberté d'artistique, mais peut-être que ça va être un petit peu plus tard pour le débat. Je veux nous laisser la possibilité de continuer la discussion sur un autre terme. Parfait. Alors, oui, merci. Alors, voilà pour le cadre international. Mais comment ces obligations, implicites ou explicites, comment ces définitions-là se retrouvent-elles dans le droit national, par exemple, d'un pays comme le Canada ou comme en Europe, dans un pays européen? Alors, en tant que membre des Nations unies, les pays européens comme le Canada, d'ailleurs, ils sont liés par la Charte des Nations unies. Donc, normalement, ils ont reconnu la Déclaration universelle et donc l'article 27 qu'on a nommé avant. Mais en plus, à partir du moment où ils ratifient les traités internationaux comme les deux pactes, le pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le pacte relatif aux droits civils et politiques, les pays s'engagent à traduire les obligations qui se retrouvent dans le pacte dans leur constitution et dans leur loi nationale. Donc, autrement dit, et le Canada et les pays européens qui sont liés par le pacte ont une obligation de traduire ça dans leur constitution. Et donc, on va le retrouver dépendant des pays sous la liberté d'expression, sous n'importe quel, en fait, des droits qu'on a nommés plus tôt, mais aussi sur les lois contre la discrimination, par exemple. On va retrouver des protections pour la liberté d'expression artistique de chacun. Qu'est-ce qui est particulier, dans les pays, en tout cas, qu'on a nommés, autant le Canada, on ne retrouve pas nécessairement ou pas souvent, en tout cas, de distinction comme de quoi on parle vraiment de liberté artistique différemment ou de manière spécifique par rapport à la liberté d'expression en général, par exemple, ou par rapport aux droits de participer à la vie culturelle. Donc, le premier défi à beaucoup d'endroits, c'est de justement comprendre quelles sont les particularités de la liberté artistique par rapport aux autres droits qui les protagent de manière implicite ou explicite. Et là, avec la clarification du rapport de 2013, la rapporteure spéciale, et de l'UNESCO dans la Convention, d'autres vont en parler beaucoup mieux que moi, la Convention de 2005, on se retrouve à avoir quand même une compréhension plus pointue de ce que ça implique, la liberté, les libertés artistiques pour les uns et pour les autres, comment c'est un droit fondamental, pourquoi c'est important de le protéger, et donc comment on peut argumenter mieux pour son respect et son inscription. Le deuxième défi, par contre, c'est que ce droit-là, justement, c'est de voir comment ça se combine avec les droits des migrants, en particulier, dont Sarah a déjà expliqué les complexités par rapport à leur statut. Mais ensuite, et je pense que c'est plus important encore, c'est qu'au-delà du fait que ça devrait s'inscrire dans un cadre national au niveau d'être inscrit dans une loi, il faut regarder, c'est pas suffisant, il faut regarder quelles sont toutes les politiques publiques qui existent pour rendre les conditions, pour rendre accessibles et qu'existent les conditions nécessaires à la mise en œuvre. Donc là, on a besoin d'une part de politiques culturelles, des institutions, mais des espaces publics qui vont être inclusifs pour que chacun puisse participer à la vie artistique et avoir des expressions artistiques qui sont entendues et rendues accessibles. Mais il nous faut aussi des politiques sociales qui vont soutenir la création, des politiques économiques qui vont reconnaître les droits moraux des auteurs et qui vont permettre, donc, et encourager la création. Et tout ça, ça se réduit pas juste à juste une inscription, à avoir une loi, mais vraiment de regarder tout le cadre dans chacun des pays pour voir comment est-ce qu'on met en place les conditions nécessaires pour l'exercice des droits des uns et des autres. Voilà. Donc, on doit créer les conditions pour qu'une telle liberté, même si elle n'est pas précisée, tant mieux si elle est précisée vraiment dans les lois et qu'on distingue entre liberté d'expression et liberté artistique, mais encore là, faut-il qu'il y ait les conditions pour l'exercice, cette liberté artistique, pour les migrants particulièrement. On va continuer l'échange, donc merci beaucoup, Joanne Bouchard. Merci à vous. Alors, j'invite maintenant Laurence Cuny, qui est de France avec nous, je crois. C'est bien ça. Vous êtes en France. Vous êtes doctorante et membre chercheur de la chaire UNESCO sur la diversité des expressions culturelles. Vous êtes juriste. Vous avez collaboré à quelques reprises avec cette rapporteure spéciale des Nations unies dans le domaine des droits culturels qu'on vient d'évoquer. Vous avez publié en 2019 une étude, d'ailleurs, sur les cadres juridiques internationaux, régionaux et nationaux de protection de la liberté artistique. Vous êtes l'auteur du rapport Liberté et créativité, défendre l'art, défendre la diversité, publié par l'UNESCO en 2020. Et vous faites partie du groupe d'experts de l'UNESCO sur la Convention de 2005, ainsi que du collectif international Arts Rights Advisors. Alors, Mme Cuny, on vous écoute, s'il vous plaît. Merci, Mme Cuny. Joanne posait cette question de la mise en œuvre que vous souviez qui est essentielle, c'est-à-dire, une fois qu'on sait de qui on parle et de quoi on parle, il faut voir comment, dans les politiques publiques, on peut faire en sorte que les personnes puissent exercer leurs droits. Et cette obligation des États, mais pas que des États, Patrice le rappelait, c'est vraiment les États en dernier ressort, mais c'est une liberté qui est déjà individuelle, ou que l'on exerce en association avec d'autres, des organisations de la société civile qui vont se constituer. Mais en ce qui concerne les États, ils ont, par rapport à ces traités et leurs engagements internationaux, plusieurs obligations. Et on parle en général de l'obligation de respecter, protéger et mettre en œuvre. Et dans cette obligation de mise en œuvre, qui est rappelée aussi dans l'Observation Générale 21, il y a des mesures d'accompagnement, des mesures qui peuvent être des mesures d'aide financière, et de toutes normes, mesures qui peuvent être prises pour rendre possible l'exercice de ces droits à toutes les personnes et à toutes les communautés. Et là, y compris les minorités, autochtones, migrants, personnes se sentant en exil dans le pays. Et on peut rappeler ici la Convention internationale sur les droits des travailleurs migrants, qui, dans son article 43, spécifie bien qu'il y a égalité de traitement en ce qui concerne l'accès et la participation à la vie culturelle. Donc, même cet instrument, qui est un instrument de droit de travail, on pourrait le dire, reconnaît d'emblée l'importance de la culture et de cet accès pour le bien-être, l'inclusion, la participation, l'identité de ces personnes. Et c'est également l'esprit de la Convention 2005 qu'on a mentionné, mais on a la chance d'avoir M. Temré-Béogo avec nous, qui va pouvoir nous en parler. C'est également l'esprit de la Convention que d'accompagner les États dans la mine, donc à travers des exemples de politiques qui sont prises dans différents contextes, soit par les États, soit par des organisations de la société civile ou des artistes même, ou des personnes des communautés migrantes, de les accompagner dans cette mise en œuvre, dans des exemples qu'ils vont pouvoir ensuite répliquer, adopter. Ce qui convient, je pense, de faire, et Johanna a abordé cette question, c'est de distinguer les politiques qui peuvent être prises pour les personnes qui sont reconnues comme artistes, et donc pour lesquelles l'exercice de la liberté artistique est un exercice professionnel, et les autres personnes qui sont tout à fait porteuses de culture et d'identité, et qui vont devoir également pouvoir exercer leurs droits, qui peuvent être d'une nature différente. Je prends un exemple, la liberté de circuler est un droit. Pour un artiste, elle va se traduire par le besoin de mobilité, et donc l'existence de conditions permettant la mobilité. Si on prend la liberté d'association, Johanna l'a mentionné, ça va se traduire par le fait de pouvoir créer un syndicat ou de faire partie d'un syndicat. Si on prend les questions de censure, ça va être le soutien qui va pouvoir être donné par une institution, M. Gauvin l'a exprimé aussi au départ par rapport au musée, quel soutien une institution, un pouvoir public, peut donner à la liberté artistique face à un artiste qui peut éprouver et l'ascension. Et sur les droits économiques et sociaux, on pourrait parler aussi de la question du statut de l'artiste, qui fera l'objet de la table suivante. Et donc, pour les personnes migrantes, la question, ça sera dans quelle mesure l'adoption d'un statut de l'artiste tient compte de la situation de ces artistes nouvellement arrivés sur un territoire. Il y a également la question de la protection internationale. Qu'est-ce qui est mis en œuvre au niveau d'un État, dans ses politiques publiques, pour protéger des artistes qui, dans leur pays, n'ont pas ces droits-là ? Et il y a plusieurs États. La France a un programme qui s'appelle POSE. La Allemagne a un programme qui s'appelle Martin Rose, qui accueille des artistes au nom, justement, de la protection internationale parce que ces artistes sont dans leur pays menacés et qui reconnaissent par là-même la contribution essentielle que ces artistes font à la diversité des expressions, mais également aux sociétés démocratiques qui les accueillent. Il y a un réseau de villes-refuges. La ville de Surrey, au Canada, en faisait partie. Et il y a des alliances très, très intéressantes d'individus. Au Canada, le sponsoring privé de réfugiés et alliances avec des organisations comme PEN, des alliances d'écrivains en danger, qui vont travailler ensemble pour permettre la paix d'écrivains d'autres pays qui vont, du coup, arriver dans une communauté qui a été créée autour de leur venue, autour d'une communauté littéraire qui se mobilise. Là, on est dans le domaine des artistes qui vont être reconnus comme tels. On a le travail des conseils des arts sur les programmes de mentorat artistique professionnel, sur des financements fléchés, sur la place des artistes et ce pont entre l'artiste et la communauté d'accueil. Mais il y a toutes les autres personnes, c'est-à-dire des personnes qui sont porteuses d'identité culturelle, qui arrivent et comment va se faire par rapport à ces démarches administratives, comment faire émerger ces récits sur les parcours des personnes et toute la richesse dont ils sont porteurs. Il y a des projets qui sont passionnants, comme les pass-cultures, par exemple, où les nouveaux arrivants vont pouvoir, pendant un an, par exemple, accéder au musée pour découvrir la culture dans laquelle ils arrivent. Et inversement, ça se passe par exemple à Berlin, ils vont être invités à guider les personnes de la société d'accueil dans des collections muséales qui parlent d'objets et d'œuvres d'art qu'eux peuvent connaître. Par exemple, des nouveaux arrivants irakiens ou syriens sur les collections muséales d'art islamique. Donc, on a là des dispositifs qui reconnaissent à la personne, où on est dans cette réciprocité, où on reconnaît à la personne une valeur et une richesse, elle est une ressource, et on donne aussi accès à la compréhension des ressources de la société d'accueil. Et ça, ça me semble être précieux dans la mise en œuvre des politiques culturelles. Voilà. Donc, on voit qu'au niveau national, au-delà des outils internationaux, dans chacun des pays, à peu près, on trouve à la fois des acteurs étatiques, mais aussi des acteurs de la société civile qui, en pratique, aident à la protection de la liberté artistique des migrants. Mais qu'est-ce que ça donne en retour à la société d'accueil elle-même? Eh bien, c'est dans cette réciprocité dans laquelle je parlais, ça donne donc... Une ouverture, évidemment. Une ouverture immense, mais aussi, et on en parlera demain, toute la question autour de la résilience, qui est double, puisque ce n'est pas seulement la résilience des personnes qui arrivent, mais c'est aussi la résilience des personnes qui sont dans le pays et qui peuvent nourrir des peurs par rapport à la venue d'autres personnes, à la confrontation avec les modes de vie dont elles sont porteuses, et de toute leur culture dans son ensemble. Donc là, il y a vraiment des possibilités d'échange, de compréhension mutuelle, d'espaces de compréhension mutuelle, qui se déploient non seulement dans des espaces privés, parce qu'il ne s'agit pas seulement de permettre aux personnes de s'exprimer, mais comme on l'a rappelé également, dans des espaces publics, que ces espaces publics soient les espaces communs ou qu'ils soient des espaces virtuels, c'est-à-dire comment on crée des espaces où chacun, avec ce qu'il est, peut venir dire ce qu'il est, et avec les répercussions que cela a sur les politiques publiques dans d'autres domaines, parce que là, on va toucher au domaine de la santé. Qu'est-ce que ça veut dire se soigner ? C'est une question également très culturelle, donc qu'on peut remettre au travail. Qu'est-ce que ça veut dire se nourrir ? Qu'est-ce que ça veut dire habiter un espace ? Donc, on va travailler ces dimensions-là, et je pense que dans cette récéprocité, puisqu'on est à égalité de dignité et de droit, on va recréer ces espaces de compréhension mutuelle. Et pour les personnes qui arrivent, c'est vraiment cet enjeu de l'accueil, et de connaître, être connue et reconnue, et exercer ces droits. Voilà. Merci. On y reviendra. J'espère que des questions pourront nous permettre d'aller encore plus loin. Merci beaucoup, Mme Cuny. Et on entend, pour terminer, aller plus loin dans cette première table ronde, M. Toussaint-Yendré-Béogo. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous êtes chef de l'entité de la diversité des expressions culturelles et secrétaire de la Convention de 2005 sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles à l'UNESCO. Vous êtes à Paris. Avant de joindre l'UNESCO, c'est quand même intéressant de savoir que vous avez travaillé plus de 20 ans en tant qu'expert ou professeur, entre autres, à concevoir et mettre en œuvre des stratégies de développement des industries culturelles à créer des réseaux de coopération avec des professionnels, des institutions gouvernementales et non gouvernementales. Et entre autres, de 2000 à 2018, vous avez été coordonnateur des politiques de développement des industries culturelles à l'Organisation internationale de la francophonie. Alors, évidemment, on vous a posé comme première question un peu évidente, quel est le lien entre la Convention de l'UNESCO que vous connaissez par cœur et la liberté artistique? Je vous remercie beaucoup pour cette invitation et je remercie la chaire UNESCO sur la diversité des expressions culturelles ainsi que tous les co-organisateurs de cet événement pour l'opportunité qui m'a donnée de parler effectivement des liens entre la Convention de 2005 et la liberté artistique. Je voudrais commencer par rappeler que, comme vous le savez, l'un des principes directeurs de la Convention concerne le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Et à ce titre, la Convention stipule que la diversité culturelle ne peut être protégée et promue que si les droits de l'homme et les libertés fondamentales, telles que la liberté d'expression, d'information et de communication, ainsi que la possibilité pour des individus de choisir des expressions culturelles sans garantie. Il y a un autre principe, le troisième principe de la Convention qui est celui de l'égale dignité et respect de toutes les cultures. Et ce principe rappelle que la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles impliquent la reconnaissance de l'égale dignité et du respect de toutes les cultures, y compris celle des personnes appartenant à des minorités et celles des peuples autochtones. On voit très bien à travers ces deux principes la place centrale que la liberté artistique occupe au sein de la Convention 2005. Je voudrais également souligner que le travail du secrétariat de la Convention comprend également le suivi de la recommandation de l'UNESCO de 1980 relative à la condition de l'artiste, laquelle recommandation fait de la liberté d'expression une condition également fondamentale. Et c'est partant de ces deux instruments, à la fois la Convention de 2005 et la recommandation de 1980, que vous avez cité la définition officielle que l'UNESCO a de la liberté artistique et que je voudrais juste rappeler, qui est la liberté en effet d'imaginer, de créer et de distribuer des expressions culturelles diverses sans aucune censure gouvernementale, interférence politique ou pression exercée par des acteurs non étatiques. Elle comprend donc le droit de chaque citoyen d'accéder à des œuvres essentielles au bien-être des sociétés. Tel que défini pour nous à l'UNESCO, la liberté artistique incarne un ensemble de droits dont certains ont été rappelés à la fois par Mme Cuny, également par Mme Bouchard. Et le premier qui est naturel, c'est le droit de créer sans censure ni intimidation. Le deuxième, c'est celui du droit à soutenir le travail artistique, soit soutenu, distribué et rémunéré. On verra bien quand on va parler des personnes migrantes que le bénéfice de ce droit ne va pas de soi. Et également, la troisième catégorie de droits, c'est le droit à la liberté de circulation. Là également, appliqué aux personnes migrantes, on voit très bien qu'au niveau des politiques migratoires, il peut y avoir quelques soucis par rapport à cette troisième catégorie de droits. La quatrième catégorie de droits, c'est le droit à la liberté d'association, qui a été également rappelé. Et la cinquième catégorie de droits, c'est le droit à la protection des droits sociaux et économiques. Donc là également, ça a été rappelé. Et enfin, la sixième catégorie de droits, le droit de participer à la vie culturelle. La liberté artistique englobe d'autodroits, comme on l'a vu, que le droit de créer sans censure est le droit d'accès et de participation à la vie culturelle. Et lorsqu'elle s'applique aux personnes migrantes, il se pose notamment la question que j'ai soulevée tantôt, celui relatif notamment au droit à ce que le travail artistique soit soutenu, distribué et rémunéré dans les sociétés d'accueil et les entraves à la liberté de circulation. Il se pose également la question de savoir comment les lois du marché des pays d'accueil favorisent ou rendent difficile, voire souvent même impossible, la visibilité de créations issues de minorités culturelles et de leurs artistes en l'absence souvent de mécanismes spécifiques de financement ou de distribution de ce que les personnes migrantes peuvent créer. Parce que la création ne va pas de pair forcément avec le fait que ça puisse être visible quand il s'agit des cultures minoritaires. Donc voilà, c'est rapidement ce que je pouvais dire sur les liens entre la Convention de 2005 sur la protection et la promotion des expressions culturelles et la liberté artistique. J'aurai l'occasion de revenir plus tard sur les autres aspects. Je vous remercie. Parfait. Alors on comprend bien que parmi ces obstacles, par exemple, à la diffusion des œuvres, il y a l'espace numérique, on en parlera un peu plus tard, qui est plus difficile d'accès pour les artistes migrants. Et les obstacles à la circulation, je pense qu'on est dans un contexte pandémique qui est un autre obstacle qu'on n'avait peut-être pas prévu au moment de l'écriture de la Convention, mais qui vient jouer sur plusieurs des dimensions de l'exercice de ces droits. Quels sont les outils à ce moment-là dont l'UNESCO dispose pour soutenir les partis dans la protection, la promotion de la liberté? Mais est-ce que ces outils incitent les partis à donner une attention particulière, je dirais, aux personnes migrantes et à leur liberté artistique? Oui, en effet, nous avons plusieurs outils. Donc, le premier que je voudrais mentionner est celui, en fait, d'un mécanisme de suivi à travers les rapports périodiques cadrionnaux. Comme vous le savez, tous les quatre ans, les partis à la Convention de 2005 sont tenus de soumettre un rapport sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la Convention. Le cadre de suivi de ces rapports s'articule autour de quatre grands domaines de suivi. Et la promotion des droits de l'homme et des libertés fondamentales est justement l'un d'entre eux. Et depuis 2019, le secrétariat a invité les États de soumettre des informations relatives à la liberté artistique dans le cadre, en fait, du domaine de suivi relatif aux droits de l'homme et des libertés fondamentales. Et j'aurai l'occasion de revenir, en fait, sur les principales informations que nous avons pu relever dans ces rapports. Le deuxième outil que nous mettons en œuvre concerne, en fait, les actions de plaidoyer. Par exemple, depuis 2016, l'UNESCO facilite l'organisation d'un panel sur la liberté artistique lors des conférences de la Journée mondiale de la liberté de presse. Et cela a permis de mettre en lumière l'importance justement de la liberté artistique lors d'un événement de portée mondiale qui donne beaucoup de visibilité. Et le troisième outil, par exemple, que je peux également mentionner, concerne nos actions de renforcement des capacités, notamment dans le cadre de notre programme HBEC pour les artistes et les professionnels de la culture. L'UNESCO a développé, par exemple, des matériaux de formation sur la liberté artistique, à la fois pour les parties prenantes concernées gouvernementaux ou alors gouvernementales, du moins, ou de la société civile. Le quatrième outil également que je voudrais mentionner concerne nos actions relatives à la production et au partage de connaissances permettant d'éclairer la prise de décision. Et comme vous l'avez cité, en 2020, par exemple, l'UNESCO a publié le rapport sur la liberté artistique, liberté et créativité, rédigé par Madame Cuny, à qui je tiens à renouveler nos remerciements pour la qualité du travail qu'elle a réalisé. Et en plus des différentes publications, nous avons également une plateforme de suivi des politiques culturelles qui recense les politiques et mesures rapportées par les parties à travers leurs rapports périodiques quadrionnaux sur la mise en œuvre de la Convention. Nous y avons relevé un certain nombre de mesures liées aux migrants rapportées, par exemple par le Portugal, l'Autriche, l'Italie, le Chili, la République de Corée, le Danemark, l'Allemagne, le Canada, la Nouvelle-Zélande, l'Argentine, la Suisse, le Kenya, etc., ainsi que par des ONG comme l'ICOM, Safe Mews, Atelier des artistes en exil, PEN International. Il est intéressant de noter que la majorité de ces mesures qui ont été rapportées concernent l'intégration des migrants par les arts et la culture, la protection des artistes exilés et la mobilité des artistes et professionnels de la culture étrangère. Cependant, les inégalités de représentation à travers les contenus culturels dans les sociétés de plus en plus multiculturelles sont très peu ou pas du tout rapportées. Or, nous savons très bien comment la question de représentation peut avoir un impact sur la perception de celui qui est étranger et le rapport simplement à l'altérité. Et les contenus audiovisuels, par exemple, véhiculent des messages puissants, conscients ou subconscients, qui façonnent les mentalités et les imaginaires. Ainsi, l'absence, par exemple, de représentation ou de représentation visible ou de non-représentation d'une catégorie de la société ou simplement les stéréotypes qui peuvent être véhiculés soit par la télévision, le cinéma ou la publicité, peuvent jouer un rôle important dans la perpétuation de dispositions de discrimination, par exemple, à l'égard de populations migrantes. Et à l'inverse, lorsque les images donnent à voir la société dans sa diversité et permettent à tous ses membres de s'exprimer, elles deviennent un levier d'émancipation. Donc, l'inclusion des personnes migrantes est un vrai enjeu de société. Comment vivre ensemble dans nos sociétés de plus en plus multiculturelles en assurant la représentation et la visibilité de toutes les composantes de la société ? Dans ce contexte, le secrétariat de la Convention vient de lancer une série de notes politiques dont l'une portera sur la diversité et la représentation des minorités dans les expressions culturelles audiovisuelles du monde entier. Et les résultats ont vocation à alimenter la réflexion des organes directeurs de la Convention de 2005 afin de susciter un calendrier de travail futur sur la question. Et pour terminer, je voudrais également souligner que l'UNESCO est pleinement engagée sur cette question. Et partant du constat que l'avènement de sociétés inclusives, pacifiques et justes garantissant la diversité et protégeant les libertés fondamentales est une réalité encore éloignée, le projet de la prochaine stratégie à moyen terme de l'UNESCO pour 2022-2029, en cours de préparation, fixe un objectif stratégique pour répondre aux défis de la cohésion sociale. Et cet objectif stratégique est celui de construire des sociétés inclusives, justes et pacifiques en promouvant la liberté d'expression, la diversité culturelle et l'éducation à la citoyenneté mondiale et en protégeant le patrimoine. Et c'est désormais sous cet objectif stratégique que l'ensemble des interventions du secteur de la culture seront organisées pour les prochaines années. Merci beaucoup, M. Tiendré Beogou. Alors, c'est passionnant que vous parliez entre autres de l'aspect, de la question de la représentation, n'est-ce pas? Ça a été au cœur d'un débat ici au Québec autour de l'appropriation culturelle et de l'absence des gens migrants, mais des minorités culturelles, des gens de minorités visibles, par exemple, dans la culture générale, je dirais. Alors voilà, on a une dizaine de minutes pour recevoir des questions. Alors voilà comment on procède, des questions assez brèves ou des commentaires assez brefs. Si vos questions s'adressent à l'un des quatre panélistes, dites-le précisément. Alors voilà, n'hésitez pas, si vous avez des questions, inscrivez-les donc au clavardage et on pourra, je pourrais nommer, appeler donc à l'écran et puis à ce moment-là, vous pourrez ouvrir micro et caméra si ce n'est déjà fait pour qu'on vous voit et qu'on entende votre question ou votre commentaire. Alors voilà, est-ce qu'on a une première question? Quelqu'un est intéressé à, voilà, aimerait réagir à ce qu'on vient d'entendre? Aimerait peut-être poser une question plus précise à l'un ou l'une de nos intervenantes. Alors voilà, je trouvais ça fascinant. Je reviens à un propos de M. Meilleurbiche au tout début, disant, parlant des migrants, on pourrait aussi élargir un petit peu cette, non pas la définition, mais élargir la discussion aux personnes autochtones, même aux personnes marginalisées en général, provenant d'ailleurs. Alors vous voyez que toute la réflexion qu'on peut avoir sur les artistes migrants peut effectivement nourrir un débat encore plus large dans nos sociétés qui ont besoin de réfléchir et d'arriver à vivre ensemble plus conséquent. Alors voilà, est-ce qu'il y a une question ou un commentaire que les gens qui nous regardent à distance, qui vous écoutent, aimeraient à ce moment-ci, voilà, partager avec nous? François, je peux peut-être, Véronique, peut-être lancer une quête pour la discussion. J'aimerais vous entendre, à ceux qui voudront bien commenter le sujet, sur les enjeux qui sont particuliers et propres à l'environnement numérique. Les préoccupations sont-elles les mêmes, les enjeux sont-ils les mêmes? Est-ce que le défi est encore plus grand pour les migrants de trouver un espace d'expression? Et on a parlé aussi de visibilité dans l'environnement numérique. Alors, si vous avez des commentaires à ce sujet, c'est un thème qui nous intéresse énormément à la chaire, les enjeux du numérique. Merci. Voilà. Madame Cuny, monsieur, ou moi, monsieur Meyerbich, est-ce que quelqu'un d'autre voudrait, ou de cette première table ronde, l'un d'entre vous aimerait poursuivre la réflexion là-dessus? Vous l'avez un peu abordé aussi, monsieur Tiendré-Béogo, oui. Madame Cuny, vous avez quelque chose, vous me faites signe? Je peux rebondir là-dessus. C'est à la fois un formidable outil, même pour les artistes en exil. Il y a, par exemple, des diasporas d'artistes syriens qui ont recréé, qui continuent à préserver la culture syrienne grâce à ces outils. Donc, c'est à la fois un lieu où on peut se retrouver, où on peut encore donner à voir, et à la fois un lieu de menace pour les artistes. Il y a plusieurs rapports qui montrent vraiment que c'est le lieu par lequel les réseaux sociaux, par lesquels arrivent les menaces sur les artistes. Donc, il y a vraiment à la fois ce côté de la nécessité, du besoin d'être visible et du risque de cette visibilité, parce que c'est un espace public. Et donc, on en revient à ce qu'on disait avant. Et par rapport à ça, les politiques publiques qui doivent être adoptées pour à la fois alimenter ces représentations autres, donc à travers, par exemple, la découvrabilité, ces contenus qui vont être proposés, et à la fois travailler avec des plateformes, des acteurs non étatiques, des acteurs privés, pour réguler aussi les expressions qui sont accueillies et éviter justement les écueils que l'on pourrait trouver. Donc, un outil intéressant. Oui, Mme Bouchard, vous voulez enchaîner? Allez-y. C'est juste un complément, en fait, parce que je trouve que ce que Laurence a apporté est déjà très bien, parce que c'est la question qu'elle a abordée de la réciprocité. C'est que c'est possible d'avoir plus de visibilité en mettant sur Internet, mais dans quelle mesure est-ce qu'il y a vraiment des espaces de rencontre où on sort de notre bulle, où on reçoit toujours les mêmes groupes et les mêmes personnes qui nous voient, par rapport à un véritable espace de rencontre qui permet justement, ce qu'on a noté plus tôt, une diversité d'interprétation, de s'exposer à autre chose, de confronter le paradoxe, de confronter une diversité, si on se retrouve, en fait, souvent dans des boucles à cause de la façon dont les chambres d'écho, comme on dit. Les plateformes, voilà, les plateformes sont beaucoup refermées sur elles-mêmes. Donc, comment est-ce qu'on ouvre au-delà de ça? Et ça veut dire que l'outil numérique, en quelque part, peut être extrêmement positif, tant et aussi longtemps qu'il n'est pas considéré comme la seule réponse pour donner une visibilité, une diversité d'expressions culturelles ou une diversité artistique, mais bien que ce soit appuyé par d'autres endroits, dont des espaces publics physiques où la rencontre est possible et plus facile peut-être à organiser que sur certaines plateformes. Donc, c'est vraiment juste pour compléter parce que je trouve que le débat est encore complètement ouvert. On n'a pas toutes les réponses vu qu'on est tous en train de le découvrir en même temps, je pense. Et le numérique a été, l'accès, non pas l'accès, mais l'utilisation du numérique a été renforcée, accélérée depuis un an à cause de cette pandémie de la COVID-19. Est-ce que vous en tenez compte dans vos analyses? Est-ce que ça a changé quelque chose sur le fond dans la définition, dans l'analyse que vous faites des enjeux pour la liberté artistique des artistes migrants, mais des artistes, voilà, M. Thierry Bergo? Est-ce qu'à l'UNESCO, par exemple, on a senti le besoin de revoir un petit peu les programmes ou les analyses à cause de la pandémie parce que ça vient gêner quand même le fonctionnement des institutions et pas uniquement la circulation des individus? Oui, en effet, nous avons été amenés à reconsidérer notre approche sur différentes façons de faire, notamment sur nos actions de plaidoyer, bien sûr, mais aussi en termes de renforcement des capacités sur la question de la liberté artistique. En revanche, concernant la question sur l'environnement numérique, il est un fait que cet environnement permet également aux populations migrantes bien souvent de se rester connectées avec leur pays d'origine. Et quand il n'y avait pas le numérique, effectivement, là, c'était un vrai souci pour des personnes qui ne sont pas visibilisées dans leur pays d'accueil et qui n'ont pas non plus la possibilité d'accès à des expressions culturelles produites dans leur pays d'origine. Et de ce point de vue, on le voit que pour certains types d'industries, notamment, je voudrais parler par exemple du cas de Nollywood au Nigeria, la diaspora nigérienne, en fait, constitue l'une des sources principales de viabilité de cette économie-là. Donc, pour voir comment est-ce qu'on peut aussi tirer parti, je vais dire, des populations migrantes par rapport à leur pays d'origine. Mais je pense que notre propos aujourd'hui, et je remercie en fait M. Meyer-Biche de l'avoir souligné, c'est en plus un proverbe du Burkina Faso d'où je suis originaire, en disant que plus un étranger vient de loin, plus il est sacré. Mais l'idée derrière ça, c'est de favoriser en fait la rencontre. Et la migration est un exercice par excellence du rendez-vous, du donner et du recevoir, comme dirait le Paul Seda-Senghor. Migrer, c'est alors la rencontre de quelque chose et ça permet aussi, là où on va, qu'il puisse aussi avoir un retour. Donc, ce rendez-vous du donner et du recevoir est nécessaire pour en fait un enrichissement mutuel, mais aussi en fait pour pouvoir permettre de cheminer finalement vers notre humanité commune. Et je pense que c'est là l'enjeu en réalité quand j'ai lu la question par rapport en fait à la migration, parce que quand on le prend, et ici en Europe, on le voit, je ne connais pas la situation exacte en Amérique du Nord, mais avec tous les conflits qu'il y a eu en Afghanistan, en Syrie, en Libye, on voit déferler une vague en fait de migrants pour lesquels ce n'est pas soutenable, même pour l'Europe en fait, d'être dans une forme d'invisibilité en termes de créativité par rapport en fait à ces communautés-là. Et là, ça prend tout le sens du donner et du recevoir justement. Alors écoutez, je vois que plusieurs personnes viennent de s'ajouter pour poser des questions vraiment, alors je demanderais d'abord à Mme Béatrix Barrero-Karril d'ouvrir son micro et d'y aller, de poser sa question et qu'on vous voit, Mme Karril. Voilà, ça va, on est prêts à entendre votre question, je vous en prie. Merci. Plutôt qu'une question, c'est une réflexion, mais pour toutes les personnes qui ont intervenu, merci de cette intervention, c'est intéressant. Je pensais quand Johan faisait référence à la société d'accueil, elle a peur des choses qui sont ambiguës, n'est-ce pas ? À la fin, je vois en Europe qu'on est dans une situation très, très grave, parce que la réponse du Parti politique d'extrême droit, c'est précisément de renforcer une idée des valeurs européennes d'un point de vue essentialiste, comme si ça c'est l'Europe, ça c'est l'Espagne, c'est clair ce que ça signifie être espagnol, par exemple, c'est pas clair, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que c'est l'Espagne, qu'est-ce que c'est être espagnol ? C'est avoir peur des choses qui ne sont pas claires, rien n'est clair dans la vie, n'est-ce pas ? La vie humaine, ça bouge, c'est pour ça que je pensais à l'importance de l'éducation, peut-être, pour aussi dans les sociétés, les personnes de la société d'accueil aussi se voient dans les migrants, parce qu'à la fin, on a ça commune, la vulnérabilité, n'est-ce pas ? C'était plutôt ça, c'est-ce que c'est-ce que c'est-ce que c'est ? Merci beaucoup, merci de votre commentaire, Madame Barriero-Carril. Monsieur Meyerbich, vous aimeriez commenter ou interroger l'un de nos derniers panélistes ? Je vous en prie, allez-y. Oui, j'ai posé sur le chat une question à M. Trenne de Léogo. Je voudrais expliciter un petit peu le rapport, et je ne sais pas si pour l'UNESCO c'est possible, c'est sûrement très délicat, mais de faire le lien quand même très concret entre les pays qui expulsent leurs migrants ou les exploitent, n'est-ce pas ? Et je pense évidemment à beaucoup de pays, et je vais moi citer la Chine, qui fait un massacre culturel, un massacre à tous les sens du terme, et utilise des méthodes génocidaires dans lesquelles les droits culturels sont la base même de toute destruction d'un peuple, et que face sur les Lugours, sur les Tibétains, sur les Mongols de l'intérieur notamment, et d'autres encore, et qui vont dans tous les domaines, et qu'à ce moment-là, de parler de société inclusive pour les sociétés d'accueil, c'est nécessaire et c'est fondamental, mais le poids de l'acier, de la chape de plomb, est très fort, et évidemment s'appuie sur les pays de transition, puisqu'il n'y a pas que les pays d'accueil et les pays de départ, il y a toute une série de pays intermédiaires dans lesquels les gens sont otages, et on est bien dans une situation que je qualifierais de mal commun, pour lesquelles la notion de bien commun est à développer. Donc là, la difficulté est extrêmement dure à développer, et je pense qu'il faut équilibrer le discours optimiste et positif et nécessaire, bien sûr, par l'autre discours, qui est un discours de conflit et de guerre par rapport aux droits humains. Et si les conventions estiment que, évidemment, les droits de l'homme sont nécessaires dans la convention de l'UNESCO, évidemment, convencer la Chine a une vision tout à fait particulière des droits de son État, qui sont au-delà de tout ce qui peut être le droit de l'homme. Merci beaucoup, merci. Alors, écoutez, je pourrais donner la parole, mais peut-être brièvement à deux personnes encore. M. Douglas Gangam, M. Nankam, ouvrez votre caméra, peut-être, avant d'intervenir, qu'on vous voit, en plus de vous entendre, s'il vous plaît. Merci pour la parole donnée et merci également pour la qualité des échanges. J'aimerais tout simplement apporter un petit commentaire parce qu'en tant que grand moi aussi, j'aurais peut-être pu être artiste et la question aurait été encore plus fondamentale. Je vais commenter le fait que, très souvent, il faut aussi qu'on regarde du côté des migrants sur la connaissance de l'existence de certains droits qui leur sont propres, afin de s'en prévaloir. Parce qu'il m'est arrivé, il m'a été donné, depuis intéressé en tant que membre de la chaire UNESCO aussi, de me rapprocher des communautés différentes venant de plusieurs concrets. Je me suis très souvent prêté au jeu de poser la question aux musulmans, par exemple, pourquoi vous avez la difficulté ici à vous habiller selon vos règles généralement connues. Ils me disent comment, Douglas, tu penses qu'on va me voir ? Comment est-ce que cela va prêter à interprétation ? Alors, je me dis mais est-ce que vous connaissez qu'il existe des lois sur le territoire d'accueil qui voudraient que vous puissiez vous exprimer d'une façon ou d'une autre ? Ramener cette réflexion ou cette image à la dimension, n'est-ce pas, artistique, je me dis très souvent aussi que ceux-ci ne prennent pas en compte, bien sûr, les droits qui leur sont reconnus par les textes ou les lois sur le territoire d'accueil. Et je crois qu'on devrait penser à une sorte d'information même. Je ne sais pas par quel canal, mais c'est très important. Voilà. Écoutez, je vais vous arrêter tout de suite puisque le temps vraiment file, mais je pense que c'est déjà, cette première réflexion est intéressante. Donc, donner davantage d'informations sur les droits dont les gens qui arrivent disposent, c'est une idée essentielle. Et on va tout de suite, je vais demander très brièvement aussi à M. Abdoulaye Saou de s'exprimer, s'il vous plaît, en ouvrant sa caméra. Et on va tout de suite après enchaîner avec la deuxième table ronde très bientôt. M. Saou, voulez-vous faire votre commentaire ou poser une question rapide? Je vois que votre micro est fermé, mais sinon, allez-y. Là, bon, je ne maîtrise pas très bien le numérique et malheureusement, ma fille dit de ne pas avoir plus clair, n'est pas là. Moi, je m'adresse à Johan. Je m'adresse à Johan et à M. Toussaint. Johan a posé le problème du respect de la diversité culturelle dans le cadre de la quête du bien commun. Mais Johan, vous connaissez bien l'Afrique. Moi, je me dis aujourd'hui en Afrique, est-ce qu'il ne risque pas d'y avoir une popularisation des expressions culturelles artistiques, dans la mesure où ne sont tolérées que les expressions artistiques qui vantent les vertus de la démocratie? Ça, c'est la question que je veux vous poser. La deuxième question, c'est posée à M. Toussaint. J'ai remarqué lors de mes sous-jours en Afrique et en Europe et plus particulièrement en France, les soniqués amènent leurs chanteurs traditionnels, les wolofs amènent leurs chanteurs traditionnels, les halkoulards amènent leurs chanteurs traditionnels. Je dis à long terme, cette stratégie qui est peut-être due, je relativise, à un déficit de représentativité au niveau de l'expression des ministres culturels, ne risque-t-elle pas à long terme d'être une source de conflits entre les différentes générations d'immigrants? Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Sarr. Écoutez, vos questions vont rester avec nous comme des réflexions et des questions auxquelles nous pourrons tous et toutes réfléchir, puisque vraiment, nous devons procéder. Je ne peux pas redonner la parole, malheureusement, à Mme Bouchard ou à M. Tiendré-Briogo, puisqu'on doit, le temps passe, vous le voyez, il est 10h37 ici au Québec, et on doit tout de suite, je dois remercier, et ça me fait plaisir de le faire remercier, les panélistes qui se sont exprimés jusqu'à maintenant. Merci beaucoup d'avoir aussi mis vos commentaires à la prochaine période d'échange. Je vous suggère d'y aller encore plus rapidement, alors, et peut-être même au fur et à mesure de la discussion, de sorte qu'on puisse ensuite relayer certaines de vos questions aux commentaires par la suite. Alors, écoutez, on va tout de suite passer à une pause de cinq minutes, et je vous invite à regarder, à rester avec nous, et avant d'aller à la deuxième table ronde, de regarder une vidéo très intéressante réalisée par Emmanuel Jall. Emmanuel a été un enfant soldat au Soudan et s'est réfugié à Toronto, et depuis est devenu musicien, comédien, militant pour la paix et les droits humains. Il est vraiment quelqu'un de très, très intéressant qu'on peut voir en performance. Alors, je vous invite à regarder cette vidéo d'environ cinq minutes, et on revient avec la suite. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Émanuelle Jall was a child soldier during the brutal Sudanese civil war in the 1990s, where government forces in the predominantly Muslim north fought rebels in the south. Taken from his home, he was beaten, brainwashed, and trained by the rebels to fight. After four years of fighting, he managed an epic escape to create a new life. I believe I've survived for a reason to tell my story to touch life. I believe I've survived for a reason to tell my story to touch life. Mr. Jall was sent to train to be a soldier at the age of eight by his father, who was the rebels' chief of police. The training was brutal. We were welcome with the beating. The violence that was given to us, I can't even describe it. I look at it as a psychological way to break into us so they can mould us to what they want. He survived the training and was given a gun, ready for revenge. That war took the soul of my village, and my aunties died during that war. All my uncles died during that war. My mother was claimed by that war. As a kid, I wanted two things. To get a bike. I wanted to get a bicycle. And also to kill as many Arabs and Muslims as possible. Mr. Jall and the other boys had been groomed to feel a sense of camaraderie to fight for each other. At first, the violence was exciting. The beat of the AK-47 itself is so empowering. Violence is fun. There's an excitement. When they give you a gun into your hand, you're excited. Memories from childhood can be hazy, and some have disputed Mr. Jall's claims. But he says after four years of fighting, he escaped the rebel commanders. In the dead of night, he and 400 other child soldiers fled. If they were recaptured, they would have almost certainly been killed. The boys trekked for three months across the country, facing starvation. I call this the lowest point I've ever been because we drunk our own urine. Other soldiers started eating dead bodies. One of the escapees managed to reach a village and raise the alarm. Mr. Jall says only 16 of the 400 boys survived. We got rescued, and I met a British aid worker called Emma McKeown, and she's the one that smuggled me through a plane into Kenya. And that became the turning point of my life, where I was able to go to school. Mrs. McKeown was married to Mr. Jall's uncle, the rebel leader, Riyak Masha. She died in a car crash shortly afterwards. So Mr. Jall had to make his own way as a teenager in the Kenyan slums. But something saved him. As a way of dealing with the trauma he had experienced, he started rapping and discovered hip-hop. I got into music because I found music was the place I was able to become a child. In 2004, his debut album was a hit in Kenya. The single appeared on a UK charity album, and he played at Nelson Mandela's 90th birthday concert. In the last decade, Mr. Jall has travelled the world, performing and sharing his experiences through his music. with the likes of Alicia Keys and Nelly Furtado. We want peace. Big love to Emmanuel Jall. He uses his music to be a political activist and peace advocate. The challenges that I've been through, I accepted them. I accepted my childhood experience. Every person who has become successful has gone through fire. Mr. Jall is one of the lucky ones. According to the UN, tens of thousands of children have been recruited as child soldiers across 20 countries, this year alone. Children's place should be school. Children should be taught to love, should be taught to explore their imagination, not to be trained to kill people, not to be exposed to violence. pretty close to our 5000 limits. From the beginning of the year, and we'll be taking onром means. Let us see about the location of others.